Bon, je vous parle au nom de l'Union juive française pour la paix. Un grand événement est survenu récemment. Plus de 700 personnes, parmi les plus vues à la télé, les parlant bien, les parlant fort, les, comme on dit, personnalités de marque, se sont réunis à Paris contre la grande cause de l'antisémitisme. Nous aussi, à l'UGFP, nous déplorons que ne cesse de croire l'antisémitisme depuis la guerre de Gaza. Mais nous déplorons que nos BHL, nos Patrick Bruel, nos Figuillet-Crout, nos Gérard Larcher, qui prétendent penser si bien, ne déplorent pas plus encore qu'une pluie de bombes et a anéanti toute une population depuis le 7 octobre. Et qu'au nom du peuple juif, on ait osé anéantir, affamé, privé de soins, une population enfermée dans un petit carré de terre, qu'on ait tué plus de 36 000 personnes, laissé orphelin des milliers d'enfants, anéanti plus de 100 journalistes palestiniens, qu'on ait détruit hôpitaux, écoles, universités, et qu'on ait détruit tout le passé et tout le futur d'un peuple. Nous, membres de l'UGFP, nous déplorons aussi que ne cesse de croître l'antisémitisme. Mais puisque Netanyahou prétend que son État représente tous les Juifs du monde, comment en serait-il autrement ? Non, monsieur Netanyahou, nous sommes Juifs et vous ne nous représentez pas. Nous sommes Juifs, mais nous ne sommes passionnistes, et votre politique criminelle nous fait vomir. Nous, membres de l'UGFP, nous déplorons fortement que l'antisémitisme ne cesse de croître depuis la guerre de Gaza, car l'antisémitisme, c'est du racisme et de l'essentialisme. Mais nous déplorons aussi que l'islamophobie gangrène notre pays, gangrène nos lois, gangrène l'Union européenne, gangrène les cerveaux. Et nos grands penseurs n'y sont pas pour rien, qui omettent de critiquer l'assassinat de plus de 36 000 personnes, toutes assimilées à l'islam radicalisé, donc au diable. Patrick Bruel s'est interrogé en parlant de l'antisémitisme. Comment a-t-on pu en arriver là ? Nous, Juifs de l'UGFP, nous posons la même question. Comment des Juifs en sont-ils arrivés à voler des terres, détruire, humilier un autre peuple, eux qui pendant si longtemps ont été du côté des victimes ? BHL et consorts, vous nous faites honte. Bavardez toujours, puisque les médias dominants vous ouvrent leurs portes complaisantes, mais pas en notre nom. Bavardez-vous ! Bavardez-vous ! Sous-titrage ST' 501